bonjour les jeunes bonjour à tous aujourd'hui on va faire de la pâtisserie et je vous propose donc une recette de tresse feuilletée on va faire une tresse feuilletée au chocolat et une tresse feuilletée aux pommes vous aurez besoin de ces ingrédients dans vos placards ou dans vos frigos donc de la pâte feuilletée du chocolat des carambas des pommes du sucre et des oeufs donc je vous montre la recette comme je vous disais donc il y aura deux tresses au chocolat et une à base de compote de pommes et de carambas donc vous allez avoir besoin de 100 grammes de chocolat donc c'est à peu près la moitié de la tablette une pâte feuilletée de la compote pomme carambas et d'un jaune d'oeuf pour commencer je vais vous montrer comment réaliser la compote de pommes carambas pour réaliser une compote pomme carambas il vous faut 4 pommes 50 g de sucre en poudre 6 carambas coupé en morceaux épluchez les pommes puis coupez les en petits morceaux mettez à cuire les pommes avec le sucre lorsque les pommes sont plus fondantes ajoutez les morceaux de carambas laissez compoter laissez refroidir avant de réaliser la tresse feuilletée voilà votre compote est prête on va pouvoir commencer la recette donc moi je vous ai proposé deux recettes dans une seule pâte feuilletée bien sûr vous pouvez faire que de la pomme que du chocolat dans une grande pâte feuilletée vous faites comme vous voulez c'est pour vous montrer deux versions donc on déroule la pâte feuilletée et on la coupe en deux pour ceux qui veulent faire deux versions on prend notre compote et on va mettre au milieu donc maintenant qu'on a mis la compote on va découper enfin on va couper plutôt mettre des petits coups de couteau comme ça dans la pâte puisqu'après on va former une tresse on fait des deux côtés on fait une petite incision là et là on va commencer par le haut on rabat en haut et en bas et ensuite on fait comme une tresse donc à gauche à droite à gauche ça c'est en trop pour le chocolat c'est encore plus simple on prend notre demi tablette à peu près on met au centre et on fait pareil des petites incisions pour pouvoir faire notre presse après pour la tresse au chocolat vous pouvez rajouter des noisettes ou des amandes pour que ce soit pas que chocolat si vous préférez moi j'en avais pas mais c'est possible donc on commence par le haut et par le bas on peut même rajouter des fruits par exemple des framboises des fraises donc on fait notre tresse on a rabattu les deux côtés et ensuite on fait comme tout à l'heure un côté puis l'autre comme une tresse donc sur les petits bouts qui nous restent pour pas gâcher moi je vous propose de remettre un peu de compote et puis ben on peut rouler par exemple ça fera un petit feuilleté aux pommes individuelles là vous pouvez rajouter par exemple du chocolat bon là je vais plutôt faire aux pommes voilà nos petits feuilletés sont prêts on va rajouter un petit jaune d'oeuf pour que ça puisse dorer dans le four donc on sépare le blanc et le jaune on bat le jaune et on va avec un petit pinceau de cuisine hop j'ai vu que c'est un petit peu ouvert on va dorer nos pâtes enfin on va plutôt appliquer le jaune d'oeuf pour que ça puisse dorer au four donc quand tout est bien doré on fait bien attention que donc nos nos petits feuilletés soient bien fermés pour pas que ça s'échappe à la cuisson bon là pour les tout petits c'est pas très grave mais c'est surtout pour les grands donc comme je vous l'ai dit tout à à l'heure on peut faire avec plein de fruits différents n'est pas obligé de faire la compote de pomme on peut faire aussi avec des poires et pour le sel au chocolat on peut rajouter plein de petites choses si on veut pas que du chocolat c'est parti pour 20 minutes dans le four à 180 et voilà vos tresses feuilletées sont prêtes donc je vous conseille de les déguster tiènes comme ça le chocolat sera encore bien fondant bien coulant et puis bah n'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous avez réalisé n'oubliez pas j'ai oublié de le dire au tout début de la vidéo mais de vous laver les mains avant de commencer à faire la recette et maintenant n'oubliez pas de faire la vaisselle à bientôt Sous-titres par Xenon